Générique Bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative sur Médien TV. Alternative, un rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Un regard alternatif sur les questions du monde vues du Maroc. Chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés. Focus aujourd'hui sur un sujet qui domine l'actualité planétaire. Depuis Kaboul où les talibans ont pris le pouvoir d'une manière fulgurante, à l'Irak où Daesh a laissé une empreinte indélébile dans les esprits en passant par Paris où vient de s'ouvrir le procès des attentats du 13 novembre. C'est une vitrine pour le moins négative de la religion et notamment de l'islam qui est offerte ici sur la scène médiatique. De quoi s'interroger sur la manière dont cette actualité est traitée, mais aussi et surtout sur ce qui pousse des individus à épouser des comportements extrêmes au nom d'une religion, quelle que soit d'ailleurs cette religion, qu'il soit question d'islam, de christianisme ou de judaïsme, c'est bien d'un système de valeurs morales considérées comme sacrées auxquelles souscrit un individu dont il s'agit ici et qui se transforme vers une hyper-modernité de la religion. Hyper-modernité mais hyper-visibilité également privilégiée par certains individus. Alors c'est une analyse purement sociologique que je vous propose de faire aujourd'hui avec l'expert Farid El-Hastri, anthropologue mais aussi directeur du Center for Global Studies à l'Université internationale de Rabat. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci pour votre accueil. Alors religion et modernité semblent être devenus deux concepts qui se confondent aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cela et surtout répondre à la question suivante ? Les musulmans d'aujourd'hui sont-ils les musulmans d'hier ? Une question que l'on peut décliner à toutes les religions. Que peut nous dire l'anthropologue que vous êtes sur ce qui a changé finalement dans la lecture des dogmes et des pratiques aujourd'hui ? Écoutez, votre question est fondamentale. Nous avons affaire effectivement à un fait religieux qui reflète autant une appartenance à une religiosité qu'une appartenance à la contemporanéité. Donc les musulmans d'aujourd'hui, les juifs d'aujourd'hui, les chrétiens, tout ce que vous voulez, sont le reflet d'abord et avant tout de l'environnement culturel, politique, dans lequel ils sont pleinement immergés. Et donc une des caractéristiques, évidemment, dans un contexte d'hypermodernité, c'est-à-dire notamment dans un contexte d'accélération, de fuite en avant, où énormément de choses commencent à nous échapper, que ce soit les notions de transhumanisme, d'intelligence artificielle, les questions d'écologie, etc. Eh bien, il y a aussi une forme de fuite en avant par rapport à des pratiques et des religiosités comme ça qui s'étiolent petit à petit. Vous avez parlé en introduction sur une thématique d'actualité. C'est un beau liquide de contraste pour nous permettre de comprendre où se situent quelque part des burn-out aujourd'hui du religieux, des crises fondamentales que traverse la religiosité en hypermodernité. Et il suffit d'ailleurs de voir, si on le met en lien avec la notion de fuite, d'échappée, d'accélération, comme le dit Arnaud Rosa, d'accélération des réalités du monde, eh bien on voit à quel point le rapport, notamment à une certaine littérature, qui est en grande circulation dans les librairies classiques, piétistes, etc., touche à la question de l'irrénologie, l'interprétation des rêves, à la question de la vie après la mort, donc de tout l'avenir eschatologique. Et la réalité de l'univers du djinn, etc. Et donc ces trois dimensions sont très intéressantes à analyser parce qu'elles ne sont pas pleinement ancrées dans une réalité qui fait la praxis des musulmans dans leur quotidien. Donc on s'intéresse à ce qui est au-delà, de ce qui est sûr et de ce qui quelque part nous échappe. Ça c'est une des caractéristiques qui nous permet de poser comment repenser la problématique de fond. Et donc que ce soit dans une réalité aujourd'hui de mondialisation, c'est-à-dire qu'on pense aujourd'hui dans une dense circulation des croyances, des croyants, des pratiques, des produits du religieux, comment est-ce que nous pouvons évidemment repenser la question de l'appartenance, la question de l'ancrage, la question de l'enracinement dans une hypermodernité qui est davantage liquide. où on a difficile à trouver le sol pour plonger les racines, eh bien une question fondamentale est posée. C'est un vrai défi aujourd'hui pour les théologiens, évidemment aussi tous les acteurs des sciences humaines et sociales, pour nous aider à repenser évidemment fondamentalement le fait religieux en tant que tel. Alors, Farid Latri, avant de repenser effectivement le religieux, on voit, si vous le voulez bien, continuer sur un constat. Est-ce qu'à la lumière de ce que vous venez de dire, on peut dire que le message spirituel se matérialise au sens propre du terme avec une hypervisibilité du phénomène religieux, à même d'engendrer une crise identitaire ? Est-ce qu'il y a ici un hiatus sémantique, moral peut-être ? Et puis, sur une foi, censée être d'abord intérieure ? Absolument, absolument. Là aussi, vous touchez à un élément fondamental. La grande transgression est une transgression, je dirais, de paradigme. Elle est systémique, pour le dire plus simplement. Dans l'expérience civilisationnelle religieuse musulmane, on perçoit, on voit avec le cœur et par le canal de l'oreille. Donc, on développe une forme d'imaginaire parce que la science et l'observation, l'acquisition de la connaissance passent par le canal de l'ouïe. Aujourd'hui, évidemment, dans une civilisation mondialisée qui est une civilisation iconique, donc de l'image, tout passe par la monstration. Et donc, c'est pour ça qu'on va fabriquer une forme de religiosité qui correspond à la réalité civilisationnelle de l'image. La religiosité se montre, elle se démontre. On voit notre appartenance par le vêtement, par « je mange halal, donc je suis halal », etc. Donc, on est dans une logique de monstration religieuse qui est évidemment une vraie problématique sur une notion claire qui est celui du travail de l'intériorité. Il faut quand même rappeler que l'expérience spirituelle et notamment du soufisme dans la tradition musulmane est l'ADN même de l'islam. Or, aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs qui passent par une forme d'appartenance, par la pratique visible, commencent à observer même l'expérience mystique et soufie comme quelque chose d'étrange et d'étranger. Et donc, ça pour nous, ce sont des indicateurs, effectivement, qui nous montrent tous les paradoxes, les paradoxes d'une crise. La musulmanité est sortie quelque part d'un triple héritage, celui de la mystique et de la spiritualité, de la réalité civilisationnelle et de la pratique. Dans une question de crise contemporaine, on a mis en retrait les deux premières dimensions et donc on a affaire à une sorte de praxis religieuse qui est borne et qui a une obésité quelque part de la pratique. Donc, plus on démontre, plus on semble être un bon musulman. Mais on confond évidemment l'émotivité avec la spiritualité. Ça, c'est un problème, entre autres, de forme. Une obésité de la pratique religieuse. Alors, justement, suite à cette forme de diagnostic formulée, quelles pourraient être les alternatives pour aller à la redécouverte, si je puis dire, du patrimoine de la religion, héritage originel destiné quand même, il faut le rappeler, à améliorer la vie des hommes ? Religuerer, en latin, voulant bien dire à la base, relier les hommes entre eux ? Il faut simplement, me semble-t-il, revenir à une formule que je trouve assez belle de Jobdet Saïd, qui est un théologien de la non-violence, d'origine syrienne, contemporain, toujours vivant. Il expliquait que la problématique contemporaine que vivent les musulmans, c'est un rapport au Coran qui les met en position fœtale. Et cette position dans le rapport au Coran est un positionnement de recroquevillement. On revient vers la matrice coranique pour trouver une sorte de réconfort identitaire. Or, aujourd'hui, je pense que si on lit pertinemment le Coran, plus on rentre dans le Coran, plus il nous demande de sortir et d'aller explorer la réalité du monde. Donc, c'est une invitation à une réflexivité. Je pense que ça, c'est un des grands chantiers, parce qu'effectivement, vous avez raison, on peut faire des diagnostics, mais quelles sont les solutions ? Je pense déjà que c'est de comprendre que les musulmans vivent un rapport souvent à l'islam qui est un célèbre inconnu. Donc, il y a une vraie réconciliation d'abord de savoir de quoi on parle exactement lorsqu'on manipule les sources, lorsqu'on dit quelle est la religiosité. Donc, ça, c'est une première dimension, la redécouverte d'un patrimoine qui, lorsque vous tombez sur des positions du XIIe, du Xe siècle, sont absolument étonnantes d'actualité et très, très rafraîchissantes en termes d'audace, de ce qu'on appelle, je dirais, de l'effort d'interprétation jusqu'à épuisement, intellectuellement parlant. Et donc, il y a la dimension d'une relecture, d'une renégociation au patrimoine. En même temps, ce « ilme-là » doit nous inciter à le « ilme ». Le savoir doit nous inciter, évidemment, à une forme éthique, à une nouvelle manière d'être et non pas une manière crispée qui ne voit la religiosité que par, je dirais, une sorte de parasitage identitaire. Et vous avez mentionné un point fondamental, et je vais peut-être conclure avec ceci, à quoi sert finalement la religion ? Nous sommes avec une théologie de la vie, et la théologie de la vie nous montre très, très clairement dans les textes et dans les références des fouqaha, dans le champ théologique, et notamment dans tout le champ de l'osol et des finalités, de l'maqasid, que la religion ne sert qu'à une seule chose, c'est parvenir au bonheur. Dans l'au-delà, mais évidemment aussi, et il faut le rappeler, dans la réalité de ce qu'on appelle le dunya, donc dans l'ancrage, dans l'instant, dans l'hypermodernité, il y a cette réalisation du bonheur. Et ça, je pense que c'est aussi important de faire redécouvrir ça aux musulmans et aux musulmans, à quel point parfois nous revendiquons un patrimoine, et à quel point aussi parfois le patrimoine nous dit que nous n'avons pas compris ce qu'il était au fond. Merci beaucoup Farid El-Hazri pour cette analyse pertinente du phénomène religieux. Aujourd'hui, on terminera avec cette formule de se réconcilier avec le savoir, mais aussi le savoir-être du patrimoine et de l'héritage spirituel. Je rappelle que vous êtes anthropologue et directeur au Center for Global Studies à l'Université internationale de Rabat. Merci à vous. Voilà, c'est la fin d'Alternative. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada